Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans celle-ci les gars, on va aller parler d'Elix du V-Jump du mois, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de la vidéo. Super C-17 va obtenir prochainement son Zenkai sur Dragon Ball Legends. Ça a été annoncé du coup dans l'Elix du V-Jump, je vais aller vous montrer le visuel. On a également une petite description du futur du personnage avec ce Zenkai, on n'en sait pas grand-chose. On ira voir après, à côté de ça, ce que donne le personnage actuellement au niveau de ses stats, etc. Voir à quoi on peut s'attendre avec son Zenkai. Mais en tout cas, ce qui est une excellente nouvelle, c'est que si Super C-17 a son Zenkai, il est fort possible que nous sommes sur un chemin vers le up de la team GT. Je rappelle que le même cheminement a été un peu choisi pour la team Fusion l'année dernière, avant l'arrivée de Vegeto Blue. Donc peut-être que cette fois-ci, on va avoir des ups petit à petit de la team GT jusqu'à l'apothéose avec, qui c'est, le seigneur en Super C-174 pour l'anniversaire. Mais tout ça, les gars, pour l'instant, ce ne sont que des pronostics, j'ai envie de dire. Parce que par contre, il va avoir un vrai problème avec le Zenkai de ce Super C-17. Et ça, il ne s'agira pas de pronostics, mais bel et bien d'une réalité, c'est que le personnage va forcément venir accompagner à merveille C-18 Zenkai. On va en parler tout de suite, les gars. Avant ça, on se dirige du côté de l'image du V-Jump. Donc voici pour l'annonce de Super C-17. Comme vous le voyez, son Zenkai est annoncé dans le V-Jump. Comme d'hab, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube. Donc Super C-17 Zenkai. Alors, l'artwork, il a l'air d'être plutôt sympathique. J'ai envie de dire quelque part, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire de l'artwork de Super C-17 ? Ah, peut-être qu'il a quand même quelques fans, ce n'est pas impossible. Alors, juste avant de passer à ce qu'on nous dit sur Super C-17, sachez qu'en bas à gauche, la case avec Zenkai ne concerne pas du tout, du tout, du tout le Zenkai de Charlotte. Mais genre pas du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir. Dans chaque page du V-Jump, à chaque fois, de DB Legends, vous avez un petit encadré comme celui-ci avec Charlotte, à chaque fois. Et en fait, c'est Charlotte qui donne des conseils par rapport au jeu. Et donc, parce que Charlotte, c'est le héros du jeu. Et donc là, Charlotte, en l'occurrence, donne des conseils par rapport au Zenkai, tout simplement. Du style, il faut Zenkai vos personnages, après il faut monter l'art de compétence, il faut obtenir des nouveaux passifs. Ce genre de trucs, quoi. Donc, pas de Zenkai de Charlotte annoncé dans le V-Jump. C'est pas impossible que Charlotte finisse par avoir un Zenkai un jour. Mais en même temps, est-ce qu'il a besoin d'un Zenkai, Charlotte ? Je ne pense pas. On ira se le tester prochainement, voir ce que donne Charlotte et ses gigauds actuellement avec les nouveaux personnages qui sont sortis dans le jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'il va surtout récupérer le SSJ Blue à l'anniversaire. Donc forcément, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'un Zenkai en plus de ça. Super C17. Du coup, qu'est-ce qu'on dit sur lui ? Déjà, première information intéressante, et justement, c'est pour ça que je vous parlais de la team GT tout à l'heure. On le sait, le personnage va avoir une Kavzat Zenkai pour les Verts GT. Ok ? Donc, on ira voir après à quoi ça peut amener. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de personnages Verts GT. Il n'y a pas beaucoup de personnages GT de façon dans le jeu. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont sympas, des personnages Verts GT. Donc, on ira voir ça. Enfin, surtout un en fait. Ensuite, on nous dit que le personnage va avoir un nouveau passif qui va lui permettre d'appliquer des debuffs sur les adversaires en fonction du temps de combat écoulé. Donc ça, c'est assez intéressant. Débuff de quoi ? Débuff de coup d'écarte, donc augmentation du coup d'écarte. Débuff de la défense, donc malus défensif. C'est assez vague, on ne sait pas honnêtement. Et on nous dit également que pour chaque attaque qu'il va recevoir, ses dégâts vont augmenter, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ça colle plutôt bien avec Super C.I.7 pour le coup. Donc à chaque fois qu'il va se faire taper, le personnage va avoir des bonus de dégâts. Ok, ok pour ce Super C.I.7. Donc ça, c'était pour les leagues V-Jump. On va aller voir directement in-game maintenant ce qu'il en est. Ça peut être fortement intéressant, ce passif qui vient de nous être donné là. Cet ensemble qui vient de nous être donné par rapport au Super C.I.7. Pour la simple et bonne raison, que tu me dis qu'un Zenkai, plus il va se faire taper, plus il va taper fort. Et tu me dis qu'en plus de ça, un Zenkai, plus le combat va durer, plus il va mettre des débuffs. Logiquement, les Zenkai, ça a tout ce qu'il faut pour bien s'en sortir avec cette petite annonce qui a été donnée ici. Donc voici les verts GT disponibles dans le jeu. Donc nous avons Baby Végéta Vert, nous avons Goku SSJ Vert et nous avons Goku SSJ4 Vert. Qui sont les trois personnages qui pourraient éventuellement être intéressants. Et celui qui pourrait être vraiment intéressant, c'est Goku SSJ4 pour profiter de la capte de Zenkai. De Super C.I.7, bien entendu. Alors Super C.I.7 lui-même maintenant, qu'est-ce qu'il donne actuellement au niveau des statistiques avant son Zenkai ? Eh bien, on va monter son arbre de compétence déjà. Puisque vous voyez, je ne l'ai pas rejoué depuis qu'il y a le dernier arbre de compétence, visiblement. Donc on va monter l'arbre de compétence à 100%. Ça sera un petit peu plus simple pour voir les statistiques du personnage. Eh bien, on peut voir que défensivement parlant, ça n'a pas si mal vieilli que ça. Honnêtement, 2,3 millions de force, 165 000 et 164 000 de défense. C'est pas si mal. 240 000 d'attaque Ikoa, c'est non plus pas si mal. Alors après, attention, c'est du 14 étoiles, les gars. C'est pas du 14, c'est du 13, mais ça ne changerait au niveau des stats. Donc dites-vous bien que maintenant, il y a des personnages lorsqu'ils sont 6, 7 étoiles. Au niveau des statistiques, bon, pas partout, mais genre la valeur d'attaque, on y est assez facilement. Tu vois, maintenant, de notre jour quoi. Donc certes, bon après, c'est un type défense. C'est un type défense. Donc en vrai, sa valeur d'attaque, on ne devrait pas vraiment se poser dessus. Ce qu'on peut noter en tout cas, c'est qu'il a vraiment des bonnes valeurs défensives avant son Zenkai. Donc avec un Zenkai, il risque d'être très tanky. D'autant plus que le personnage, il va pouvoir bénéficier, si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, de la capsaite Zenkai, de ses 16 verts. Et ce qui peut même être très intéressant, c'est éventuellement pour les joueurs de Team Cyborg de jouer ses 16 verts, Super C-17 et ses 18 Zenkai. Puisque forcément, tout sous le tag Cyborg, vous retrouvez à avoir une green green yellow. Donc synergie au niveau des couleurs avec 3 persos Zenkai. Et en plus de ça, une mise à cover Kikoa. Une mise à cover tout simplement ultra défensif de ses 16. Des boosts lorsque ses 16 meurent. De la torpeur avec Super C-17. Des gros dégâts avec ses 18. Honnêtement, ça peut être très intéressant. Donc au niveau des stats, comme on l'a dit, ce Super C-17, ce n'est pas si mal que ça encore aujourd'hui. La spéciale, c'est une spéciale de zone qui augmente de 25%. Les dégâts d'énergie affligés pendant 15 secondes, elle est en dégâts élevés. Elle passera sûrement en colossaux après le Zenkai. Donc en vrai, le bonus n'est déjà pas si mal. Si jamais on passe à 20 secondes, c'est vraiment bien. La verte actuellement, c'est une absorption de Tapotir et de Kikoa de l'adversaire qui régénère la force de 10%. Donc ça, ça va devenir très fort après son Zenkai puisque ça va correspondre à 300 000 HP. Réduit de 30% les dégâts subis pendant 5 secondes. Bon, ça, ce n'est pas forcément incroyable parce que ce n'est pas assez long en fait. Mais si jamais on se fait combo directement derrière, ça peut être intéressant. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Ça, c'est très fort. Réduit le kit de l'ennemi de 50, c'est très fort. Donc en soi, cette carte verte, elle est déjà excellente. Elle coûte déjà très peu cher et elle va sûrement coûter encore moins cher. Quelque chose comme 11, j'imagine, après le Zenkai. Donc 11 ou 9 peut-être même. Donc c'est vraiment, vraiment une très bonne carte verte déjà dans l'état. 10% de soin, on absorbe les attaques adverses et on se booste en dégâts et on réduit le kit de l'adversaire. Et on a un boost de réduction qui n'est pas très utile parce que 5 secondes. Mais si jamais on se fait toucher directement derrière, ça peut être sympa. L'ulti met déjà en dégâts colossaux. L'ulti inflige à tous les ennemis un malus de stat qui augmente de 10 le coût des heures physiques pendant 20 secondes. D'ailleurs, la team Cyborg va commencer à avoir du contrôle avec ce Super C-17, avec C-18 qui loque les strikes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 100% de chance d'infliger Torper à tous les ennemis. C'est un ulti qui est vraiment très efficace en réalité, cet ulti. A mon avis, Super C-17 avec son Zenkai, il va être vraiment fort. Déjà, de ce qu'on en voit ici, je me dis qu'il va être vraiment fort. Le main permet de tirer l'ulti qui augmente également de 50% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. Le bonus est assez court. 20 secondes, c'est bien assez long pour profiter pour un combo. Ceci dit, on va sûrement récupérer un ganky sur ce main pour jouer l'ultime. C'est ce qui est le plus probable. Excellente cap Z défensive, 30% d'augmentation. D'ailleurs, c'est même à 35. D'augmentation de défense pour les cyborgs et pour les GT. Autant vous dire qu'il a une très bonne cap Z de base. Plus un cap Z Zenkai, ça va être excellent pour le personnage. C'est vrai que ce Super C-17, quand je relis le perso, je me dis que le Zenkai risque d'être assez énervé. D'ailleurs, il ne faudra sûrement pas s'attendre à un Zenkai qui lui rajoute énormément d'excellents bonus. Parce qu'en vrai, il ne part pas de si loin que ça. Avec les stats plus les nouveaux passifs, ça va vite être fort. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Réduit de 30% les dégâts subis pendant 10 secondes. Donc, pas besoin d'être en mise à cover. Vous avez une réduction effective dans tous les cas. Donc, ça sera encore plus fort forcément avec le Zenkai. Augmente de 30% par adversaire déjà KO les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes. Donc, ça, c'est un petit peu particulier parce que ça ne s'active pas s'il n'y a personne KO en face. Et si c'est toi qui es en train de perdre, c'est encore plus particulier. Augmente de 20% les dégâts infligés à chaque fois que vous mettez un adversaire KO. Donc, il faut essayer de mettre les adversaires KO avec Super C-17. Sachant que ça, je pense que ça va passer en indispellable après le Zenkai. Et passif numéro 2 absorbe les attaques ennemies de type boule de kill lors de mise à cover. Donc, il absorbe les Kikoua et je crois les spé Kikoua également. En cas d'absorption réussie, les effets 6-2 sous s'activent. 10% de régénération de force, 30% de réduction pendant 5 secondes, 20% de dégâts infligés pendant 20 secondes et réduit le kill d'ennemi de 50. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un switch, les effets 6-2 sous s'activent, vous tirez une verte. On l'a vu, la verte, elle est très intéressante avec le personnage. Elle peut être très intéressante pour C-18 également. C-18 génère des vertes également. Infligez tous les ennemis à moller ce stat, augmentant des 10 le coût des arts physiques. Franchement, je pense qu'il va être fort. Je pense qu'il va être fort, peut-être pas très fort. Parce que le truc, c'est que je ne vois pas comment ils peuvent en faire un perso très fort. Sinon, la team cyborg, ça va être n'importe quoi. Je pense qu'enfin, bien sûr, il sera très fort vu que ça sera un Zenkai. Mais je ne pense pas qu'il peut en faire un Zenkai du calibre genre de C-18, de Gohan, de Goku Namek par exemple. Mais je pense qu'il sera juste en dessous de ça. Et que ça va être déjà bien dans ses efforts pour faire une team cyborg de fou avec C-18. Et avec C-16 potentiellement en Green Green Yellow. Donc voici pour le résumé des leaks du V-Jump les gars. Et pour mes attentes concernant et à quoi on peut s'attendre pour le Zenkai 2 Super C-7. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les frères et les mondes. Ciao, ciao !